Vous êtes venu plusieurs fois au Sénégal depuis la Teranga. Justement, est-ce que l'islam confrérique au Sénégal ne constitue pas un rempart contre ce phénomène ? Oui et non. Oui et non. Il peut constituer... Vous savez, l'islam confrérique, il faut faire attention. Il y a une très très longue tradition en Afrique, et au Sénégal en particulier, des confréries et du soufisme, de la mystique. Et là, vous avez des enseignements qui sont des enseignements mystiques, de sagesse, de réforme spirituelle, tout ceci est bien. Ça, c'est sûr que ça ne va pas pousser à la violence. Maintenant, il y a un autre problème qui peut naître de ceci, c'est qu'il faut faire très très attention. On a la vraie mystique, on a les vraies confréries, et puis on a d'autres choses qui sont faites au nom des confréries qui ne sont pas du tout ça. qui sont des responsables qui prennent l'argent de ceux qui les suivent, des gens qui pratiquent la religion par procuration, des gens qui travaillent sur la superstition. À ceux-là, il faut dire non, 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 là on n'est pas d'accord. Nous, ce n'est pas de l'islam du business, quoi. Il y en a qui font de l'islam du business, c'est-à-dire que ce sont des chaires, surtout pour le porte-monnaie que vous avez dans votre poche, et non pas pour le cœur que vous avez dans vos entrailles. Donc là, à partir d'un certain moment, il faut dire non. Donc, il faut faire attention. Toute école peut être un rempart à quelque chose, mais elle peut aussi dépersonnaliser les gens. Moi, je vois beaucoup de Sénégalais qui sont dans un espèce de processus mystique, et ils pratiquent par procuration, ils sont dans un état de, ils sont presque en train d'adorer le guide. On dit, mais attendez, on n'adore que Dieu. Même le prophète, al-Salaam, on ne l'adore pas. Le Mohamed, al-Salaam, je dis, Abu Bakr al-Salaam, il va dire maranhou. Quand le prophète, al-Salaam, est mort, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ceux qui adoraient Mohamed, al-Salaam, il est mort. Mais ceux qui adorent Dieu, hayoun la yamoun. Ceux qui adorent Dieu, il ne meurt pas. Et là, on en arrive. Des siècles plus tard, des gens qui sont devant le guide, dire, attention. Alors moi, je dis toujours aux gens, faites très attention. Si un guide vous enseigne de vous approcher de lui plus que de vous approcher de Dieu, faites très attention. Parce que cet homme-là peut être beaucoup plus proche de votre porte-monnaie qu'il ne veut porter votre corps proche du Christ.